En ce dernier dimanche du mois d'avril, nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, du premier verset au huitième verset. Il est écrit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force a été relevée par l'éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arrogance des puissants est brisée, et les peuples ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se lourds pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stéril enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flottrie. L'éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort, et il en fait remonter. L'éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il lève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il lève les dix ans. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un prône de gloire. Car à l'éternel, elles sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'elles a posé le monde. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles que nous avons le lit subsisteront d'âge en âge. Amen. Mais, peuples du Seigneur, l'Église continue de célébrer la résurrection glorieuse de son Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et de révisiter les moments de ses apparitions à ses disciples. Apparition, dont le but fondamental était de rassurer les disciples de ce que le Seigneur est vivant, et de vaincre ainsi leur anxiété, leur peur, leur torteur. Le passage dont l'étude vient d'être faite rime en phase avec cet objectif qui est celui du Seigneur ressuscité. Redonner vie et vigueur à des disciples affaiblis et apeurés. En effet, Anne, sortant de son expérience d'une femme au préalable déclareuse stérile, est soumise à toutes sortes de moqueries et de railleries de la part de sa méchante goépouse, Benina. Anne, sortant de l'expérience d'une stérile qui s'étant confiée en le Seigneur, bénéficie de la grâce, de la fédentité, de la part du Dieu Tout-Puissant, ne peut qu'éclater en allégresse et en action de grâce devant le Seigneur. Ce qui captive davantage notre attention de ce cantique de Anne, c'est cette déclaration forte qu'elle formule au verset 2 du passage lu. Nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. De la monolatrie au monothéisme absolu. C'est le terme. De la monolatrie au monothéisme absolu. Nous tournons autour de Théos, Dieu. Essayons un peu d'en parler. Même comme notre petite sagesse et notre petite intelligence humaine ne nous en donnent pas la possibilité. L'idée de Dieu réfère à une puissance selon la croyance de l'homme ou de toutes les nations, toutes les sociétés à travers le monde sont essentiellement religieuses. L'homme croit l'existence d'une puissance dont il est dépendant, dont il tient les moments de sa vie, les moments de joie, les moments de douleur. Et la religion consiste donc en cette sorte de relation, de religare, dans la relation que l'homme a et entretient avec la divinité. C'est ainsi que à travers le monde on va trouver des sociétés dites polythéistes qui croient l'existence de plusieurs dieux et qui s'y attachent par une sorte de foi qu'elles-mêmes peuvent qualifier et justifier. et les sociétés dites monothéistes qui croient l'existence d'un seul dieu. Mais parmi les sociétés monothéistes on retrouve les sociétés qui pensent qu'il existe d'autres divinités en dehors de la divinité en qui ces sociétés la croient. C'est ce qu'on appelle la monolatrie. Il y a d'autres dieux mais nous nous croyons en un seul c'est lui-ci. Nous ne croyons pas en les autres en ensemble et c'est la monolatrie. Le monothéisme absolu quant à lui consiste en cette croyance en un seul dieu maître de tout et de toutes choses. Et c'est ce qui cadre avec le cantique de Anne sa déclaration au verset 2. Il n'y a point de dieu en dehors de toi. Adonai est donc le seul le seul dieu. On ne doit pas dire le seul vrai dieu parce qu'il n'y a il n'y a pas d'autre en dehors de lui. C'est cela le monothéisme absolu. On est ensemble. Hein? 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 Il n'y a point d'autre dieu que toi et pour le démontrer davantage on est ensemble dans une perspective antithétique un ensemble d'éternes. L'éternel est celui qui fait mourir et qui fait vivre. Il est celui qui enrichit et qui appauvrit. Il est celui qui élève et qui abaisse. Anne est donc en phase avec la proclamation du prophète Esaïe qui dit voici ce que déclare le Seigneur notre Dieu. Je suis le Seigneur. Je fais toutes choses. je donne la prospérité et je crée la adversité. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc Anne arrive enfin à comprendre que toutes choses au pluriel sont faites par Dieu voulu par Dieu accordées et permises par Dieu et Dieu seul. dans les sociétés polythéistes il y a le Dieu du vent le Dieu de la tempête le Dieu du tonneur encore que là on est toujours dans le vent le Dieu de la peur le Dieu de la mort le Dieu de la stérilité le Dieu de la fégondité le Dieu de la richesse le Dieu de la justice et permettez cette parenthèse ça c'est le propre des sociétés occidentales fondamentales authentiques dont l'Europe est essentiellement polythéiste à la base au fond aujourd'hui quand on dit que la religion chrétienne qui est essentiellement monothéiste est de sens occidental j'ai dit non c'est de l'ignorance l'occident a reçu cette religion là cette forme de croyance le monothéisme n'est pas de sens occidental et c'est cette croyance cette foi chrétienne qui a développé l'occident donc nous sommes nous africains qui nous réclamons monothéistes nous sommes plus proches même de la foi chrétienne que l'occident et donc nous devons nous sentir davantage à l'aise dans cette foi chrétienne que les autres là arrêtons de dire qu'ils sont venus nous imposer machin c'est faux ça eux-mêmes ont reçu ils ont reçu le christianisme est de sens asiatique si vous voulez attacher ça forcément à un continent il n'est pas de sens occidental donc dans la foi chrétienne nous croyons et nous confessons un seul Dieu qui fait tout qui sait tout qui peut tout et qui opère tout en tous toutes les nations de la terre lui sont soumises et rien n'échappe à sa vigilance et à son contrôle c'est ça la foi chrétienne la foi chrétienne ne dit pas que bon il y a Dieu oui certes mais il y a aussi il faut aussi un peu voir de l'autre côté là-bas non il n'y a rien là-bas c'est Dieu qui est partout et qui fait tout atteindre un degré de foi le plus élevé comprendre que Dieu est celui qui fait mourir et qui fait vivre qui fait descendre au séjour des morts et qui en fait remonter au sujet de Jésus Christ il faut donc comprendre que c'est le Père qui a décidé de la descente aux enfers du Fils autrement dit c'est le Fils qui a accepté lui-même puisque au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu le Fils a lui-même accepté de descendre aux enfers c'est le Père lui-même qui l'en a fait remonter ou encore c'est le Fils lui-même par sa puissance qui en est remonté la résurrection du Christ n'est donc pas à détacher de sa mort sa mort est l'expression de sa volonté et non une défaite la mort du Christ n'est pas une défaite elle n'est pas une situation que le Christ aurait subi mais une situation qu'il a acceptée qu'il a voulu qu'il a approuvée qu'il a permis c'est le Fils quand tu commets tes gaffes et quand ça va t'arriver là-bas on va te fusiller tu as dit que non c'est Dieu qui a décidé tu n'as pas été en accord avec Dieu Anne était en accord avec Dieu et elle a compris que tout ce qui lui arrivait était la manifestation de la volonté de Dieu les créons d'hommes point les vendeurs d'illusions les fabricants de peurs ils sont nombreux nous intimident chaque jour si toi tu veux dire que tu es chrétien tu crois trop en Dieu toi même tu vas voir ce qui va t'arriver quoi qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va m'arriver non il faut faire attention un certain est redoutable il est quoi il est qui que peut-il faire à un homme si celui-ci cet homme-là est en accord avec Dieu et si tu ne le fermais pas malheureusement le constat est clair le constat révèle que les hommes sont plus attentifs et plus soumis à ces vendeurs de la peur vous savez que un comédien a raconté qu'un bandit était entré dans un temple armé et il a demandé qui croit en Jésus Christ un chrétien jeune homme courageux et assis au fond celle-là a dit moi je crois quand Jésus Christ on l'a fusillé parmi les morts il dit qui d'autre croit silence de cimetière c'est alors qu'un ancien de l'église se lève et dit le pasteur dit qu'il croit parlez d'abord ta part non et le pasteur lui quand il se lève il dit effectivement je crois il dit est-ce que c'est moi qui t'ai dit que je croyais pourquoi ? parce que le vendeur de peur était en face c'est comme ça qu'on a peur des marabouts il y a des choses à travers internet les médecins les charlatans des lignes noires portemonnaie magique pour chercher quoi vraiment pour avoir peur de ce genre de choses mon pasteur il m'a dit il m'a dit que vraiment je vais mourir dans deux mois qu'est-ce que tu mouilles il est notre Dieu en qui nous croyons est tout puissant il sait tout il voit tout il contrôle tout plaçons en lui toute notre confiance vous savez ce qui est arrivé à Sahil il voulait contourner Dieu pour aller interroger un défunt à Engedi quand il est arrivé là-bas la nécrome ancienne voulait évoquer l'esprit de Samuel Sahil croyait que là-bas quand même on allait lui dire un truc qui allait le consoler parce que Dieu l'avait derrière de jeter que Dieu le lui avait derrière dit quand il est arrivé là-bas c'est comme si c'est le même Dieu qui allait lui parler et en se servant effectivement l'esprit de Samuel voici ce que je tiens dit et c'est ce qui va en voulant contourner Dieu mon ami tu cours dans le sac le Seigneur notre Dieu contre tout il sait tout pourquoi tout avec le salmiste disons simplement mieux vous chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vous chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand si l'éternel est pour nous qui sera contre nous la confiance en Dieu est donc gage de notre salut passons ainsi de la simple monolatrie au monothéisme absolu Amen